Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une initiation à la programmation en RPL. Commençons par un rapide historique de quelques langages de programmation. En 1924, le logicien Jan Lukasiewicz invente ce que l'on va appeler la notation polonaise, dont je vais vous donner un exemple dans quelques instants. En 1954, on a le langage Fortran, suivi en 1959 du LISP, où on va trouver la notation de Lukasiewicz, par exemple ici, appliquer la soustraction aux arguments n et 1, c'est-à-dire calculer n-1. De la même façon, faire la multiplication de n avec factoriel de n-1. On parle d'une notation préfixée, puisque l'opérateur est avant les arguments. Dans le cas du RPL, nous aurons une notation post-fixée, c'est-à-dire que l'on écrira déjà les arguments, donc ici n et 1, suivi de l'opération. Donc le langage RPL est inspiré du LISP. Ensuite, en 1962, on a le langage APL, avec ses différents symboles spéciaux et qui permettent d'écrire des programmes très concis. En 1964, naissance du BASIC, qui a été créé pour être accessible au plus grand nombre. En 1968, le langage FORCE, dont voici un exemple, où on va trouver tout un tas de commandes pour manipuler les éléments qui sont dans la pile. Par exemple ici, pour mettre un nombre au carré, on va le dupliquer, donc on aura X et X sur la pile, et on en fait la multiplication, donc on aura bien X au carré. 1971, apparition du langage PASCAL, dont une version sera adaptée pour la HP' en 2013, et qui s'appelle le langage HPPL. 1972, le langage C est mis en vente de la HP35, avec des commandes RPN, donc pour manipuler la pile, comme inverser le XY, faire défiler les éléments. 1984, on arrive au RPL, qui sera disponible sur les calculatrices HP28. Deux autres dates pour finir. 1991, on a le langage Python, et en 1995, le Java et JavaScript. Alors, pour pouvoir faire les manipulations, soit vous utilisez une vraie machine, ou un émulateur, le plus connu étant EMU48, qui va permettre d'émuler les HP 48, 49, 50. Donc vous avez en dessous, quelques vraies machines, et à droite, EMU48, tournant ici sur un téléphone Android, et pour avoir la sensation d'un vrai clavier, je vous conseille l'utilisation d'un stylet. Et pour ceux qui sont sur Linux, il y a également X48. Donc je pars du principe que vous programmez déjà dans un langage quelconque, que vous connaissez les boucles, les tests, les listes, les tableaux, etc. Et on va donc créer quelques petits programmes en RPL. Alors commençons par le pliage d'une feuille. Donc on prend une feuille A4, on la plie en deux, on la replie en deux, etc. Et on se demande quelle épaisseur elle aura au bout de N pliages. Alors commençons par une commande importante, qui est ROT, pour faire une rotation. Plus précisément, quand vous avez trois éléments sur la pile, et que vous appliquez ROT, il va prendre l'élément qui est au niveau 3, et le mettre au niveau 1. Ce qui va faire remonter les deux éléments qui étaient au niveau 1 et niveau 2. Donc pour écrire un programme en RPL, on commence par mettre des chevrons, qu'on appelle aussi des guillemets français. Tout cela va être un objet qui ne sera pas évalué. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire entrer, la machine ne va pas chercher à le calculer, mais on pourra donc par la suite lancer ce programme. Donc on lui dit de mettre sur la pile et dans cet ordre 1, 1, et ensuite 10. Donc on aura 1. Lorsqu'on va mettre le deuxième 1, celui-ci va passer au niveau 2, et on aura donc 1, 1. Et en mettant 10, on aura 10 au niveau 1, et les deux 1 vont se retrouver au-dessus. Ensuite, on va avoir un premier type de boucle qui est start et next. Donc ça ressemble à une boucle pour, sauf que l'on n'a pas besoin ici de variable. Donc en Python, on peut mettre underscore dans l'intervalle qui va aller de 1 jusqu'à 10. Donc en Python, on pourrait écrire range, donc la plage qui va de 1 jusqu'à 11, puisqu'en Python, on ne prend pas le dernier entier. Donc voilà l'équivalent de start. Les deux arguments qui sont ici vont disparaître de la pile une fois que l'on va rentrer dans la boucle. Donc il ne restera sur la pile que 1. Ensuite, on lui dit qu'à chaque tour de boucle, on va mettre 2 dans la pile. Donc on aura 1 au premier tour et on rajoute 2. C'est-à-dire 2 et le 1 au-dessus. De faire la multiplication des deux, donc 2 fois 1, 2, et de passer au suivant. Donc quand je retourne dans la boucle, je vais avoir 2, je rajoute 2 et je fais la multiplication, donc ça fait 4. Au tour suivant, je remets 2. Donc je vais avoir 2, 4. Je fais la multiplication, j'obtiens 8, etc. Si maintenant, on veut, non pas 10 pliages, mais un nombre quelconque de pliages. Donc on imagine, je tape 30, et je veux lancer ce programme. Donc si mon programme commence par 1, 1, je vais me retrouver avec 1, 1, et le 30 tapé par l'utilisateur sera au niveau 3. Donc pour qu'il se retrouve ici, donc au niveau 1, il va falloir le remettre en bas. Et donc on va utiliser la rotation. Donc celui qui est là va se retrouver en bas, et les deux 1 vont monter d'un niveau. Donc on aura 1, 1, 30. Donc le 1 et 30 qui sont là serviront à répéter 30 fois la multiplication par 2. Et le 1, c'est le nombre de départs que l'on va multiplier à chaque fois par 2. Donc finalement, le programme sera 1, 1, ROT, et ensuite la boucle. Alors je vais taper ce premier programme, donc je mets déjà les chevrons, ensuite 1, 1, et pour la commande ROT, soit on la trouve dans les outils de la pile, ou on se met en mode alpha, et on va taper ROT. Donc là, je vais le faire comme ça pour le moment. Donc je vais faire alpha, alpha, pour bloquer le mode alpha, ROT, et j'enlève le mode alpha. Soit je reviens à la ligne avec la touche point, ou je peux continuer à écrire sur la même ligne. Ensuite, je vais aller dans le menu programme, et plus particulièrement dans tout ce qui est branchement. Donc on retrouve boucle pour, start, do, while, donc nous c'est start, et comme je vais avoir besoin de start et de next, je vais directement appuyer sur les deux. Ensuite, je vais me mettre devant next, et à l'intérieur de la boucle, j'ajoute 2 dans la pile, et je fais une multiplication. Mon programme est terminé, je fais entrer, et je vois qu'il n'est pas évalué. Le mieux est d'enregistrer ce programme. Pour ça, on fait apostrophe, et on lui donne un nom. Donc je l'appelle PAP pour papier. J'enlève alpha, et je fais STO. Donc maintenant, dans le menu variable, j'ai PAP, que je vais pouvoir lancer. Alors pour vérifier le programme, vous faites flèche vers la droite, et le nom du programme. Vous retrouvez donc votre programme. Avec la flèche du bas, vous pouvez le modifier, entrer, et à nouveau, vous le stockez avec apostrophe, PAP, et STO. Alors je veux par exemple 5 pliages. Donc je fais 5, entrer. Si je lance le programme PAP, on voit marqué 32, qui correspond bien à 2 puissance 5. Si maintenant, on veut voir les différentes étapes pour arriver à 32, je vais supprimer cet élément, je vais remettre 5, je ne vais pas appuyer sur PAP, mais je vais faire apostrophe PAP. Donc je mets le nom du programme dans la pile. Ensuite, je retourne dans le menu programme, suivant, et vous allez rechercher le menu RUN, qui va permettre de débugger ce programme, et donc de le lancer pas à pas. Donc je fais DEBUG, et ensuite avec SST, on va voir les différentes étapes. Donc SST, on voit apparaître le premier 1, SST, on voit le deuxième 1, ensuite, on a la rotation, donc il a bien mis le 5 en dessous, et lorsque l'on va rentrer dans le start, on voit bien que le 1 et le 5 ont disparu de la pile. Donc il ne reste que 1. On rentre dans la boucle, donc j'ai 2 et la multiplication. On rentre à nouveau dans la boucle, donc on va avoir 2 la multiplication. 2 la multiplication. Encore. Et une dernière fois. Et le programme est terminé. Petit souci avec ce programme, c'est si je tape 1, il met bien 2, c'est-à-dire 2 puissance 1, mais si je mets 0, il m'écrit à nouveau 2. Pourquoi ? Parce que les boucles start et for se lancent au minimum une fois. Donc même si le nombre qui est ici est plus petit que 1, on rentrera dans la boucle for ou dans la boucle start. Alors essayons de voir comment améliorer ce programme pour qu'on puisse l'utiliser avec 0. Et pour ça, on va utiliser if then ou if then else. Donc imaginons que sur la pile, vous ayez 3 nombres avec celui du haut qui est un test, c'est-à-dire une valeur qui sera vraie ou fausse. Donc 0 pour faux et les autres valeurs sont vraies. Donc si je mets 1, 5, 10 sur la pile, que je vais dans le menu programme, branchement, suivant, je retrouve les deux commandes et je vais appuyer sur if then else. Et là, il m'affiche 5. Pourquoi ? Parce que si le test est vrai, il va donc garder la valeur qui est là. et si le test est faux, il va garder la valeur qui est là. Donc remarquez bien que le test disparaît et qu'à la fin, on n'aura plus qu'une seule valeur. Alors voici une version améliorée du programme précédent. On va lui demander à dupliquer la valeur entrée par l'utilisateur. Donc si je veux 5 pliages, je vais avoir 5 et au-dessus 5. Et ensuite, il y aura deux possibilités. Donc c'est le if then else que l'on voit là. Première possibilité, c'est de faire les commandes qui sont dans cette accolade. Deuxième possibilité, les commandes qui sont dans l'autre accolade. Si je reprends l'exemple du 5, on va avoir 5, 5. Ensuite, première accolade, deuxième accolade. Et si la valeur qui est au niveau 3, pour nous le 5, n'est pas nulle, ça veut dire que le test est vrai. Donc comme 5 n'est pas nul, il va faire l'accolade qui est ici. Donc il va faire le programme précédent. Sachant que le test va disparaître, que celui-ci va aussi disparaître et qu'on aura donc uniquement le programme qui est là. Si maintenant, on tape 0, donc on va dupliquer cette valeur, 0, 0, on aura les accolades. Comme le test est faux, il va faire l'accolade qui est là, il va supprimer celle-là, il va supprimer le 0. et le deuxième programme consiste à supprimer, donc ça c'est drop, l'élément qui est au niveau 1 et d'ajouter 1. Donc comme il y aura 0 au niveau 1, il va le supprimer et à la place, il va mettre 1. Donc si j'améliore le programme précédent, je vais éditer PAP, je reviens ici. pour dupliquer, donc sur la HP 50G, il faut aller dans Outils, Suivant, et Pile. Ensuite, on a Dupe, l'accolade, je remets l'accolade et je garde celle qui ferme et je vais rajouter à côté, à nouveau accolade, Drop, 1. Et après mes deux accolades, je vais rajouter le If Then Else, donc je vais dans le menu Programme, Branchement, Suivant, If Then Else. Entrez, apostrophe, PAP, STO, pour écraser le programme précédent, et je vais par exemple le faire avec 5, donc 5 PAP, il me met bien 32, 1 PAP, il me met bien 2, et 0 PAP, il me met 1. Alors passons à un deuxième exemple avec le nombre d'or, donc qui est 1 plus racine de 5 sur 2, mais qui peut aussi s'écrire 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur etc. Le but est de se créer un petit programme qui va nous demander combien d'éléments on veut calculer, par exemple 10, et qui va donc faire cette somme de fractions imbriquées. Donc première solution écrite ici en Python, où on a le nom de la fonction, nombre d'or, et en paramètre n. Donc on va partir de 1, donc on imagine de ce terme là, je n'aurai pas la suite, et à chaque étape, on va calculer 1 sur le terme d'avant, donc 1 sur le terme d'avant, donc j'ai ce qui est là, plus 1, donc plus 1, j'ai tout ça. Ensuite, à l'étape suivante, je fais 1 sur le terme d'avant, c'est-à-dire 1 sur le terme d'avant plus 1, donc on aura tout ça. Ensuite, 1 sur le terme d'avant, plus 1. Comment écrire ça en RPL ? Donc on va avoir besoin d'une valeur de départ, on va avoir besoin d'une boucle sans utiliser un nom de variable, donc on peut utiliser start, qui va aller de 1 à n. Donc il faudrait que l'on ait n, 1, 1. Donc ces deux-là, pour la boucle start, et cette valeur-là qui correspond au petit r dans le programme Python. Donc si on a n, qu'on rajoute 1, qu'on rajoute 1, le n devra aller à cet endroit-là, donc à nouveau, on va utiliser la commande ROT, et finalement, on arrive à ce programme, 1, 1, ROT, start. Donc quand je vais rentrer dans cette boucle, il n'y aura plus ces deux valeurs-là, mais uniquement 1, je dois prendre l'inverse de cette valeur, donc ça c'est la touche inverse, et ajouter 1, donc 1 plus. Et on recommence. Alors illustrons le déroulement de ce programme en prenant par exemple 3 pour n. Donc on ajoute 1, on ajoute 1, donc on va se retrouver avec 1, 1, 3. Ensuite, on effectue la rotation, donc le 3 va ici et les deux autres remontent. Lorsqu'on lance le start, ces deux éléments-là disparaissent, et au premier tour de boucle, on va donc prendre l'inverse de 1, c'est-à-dire 1, et rajouter 1. On va avoir 2. Au deuxième tour, on prend l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 2, et on rajoute 1. Donc 1 plus 1,5, 3,5. Et au dernier tour, on prend l'inverse de 3,5, donc 2 tiers, on rajoute 1, 5 tiers. Donc il fait à peu près 1,66. Donc j'ai tapé le programme, je vais le mémoriser dans une variable que je vais appeler nbor, sto, et je vais le lancer avec comme paramètre 3, donc variable apostrophe nbor, pour pouvoir le lancer en mode débugage. Donc run, débug. Il ajoute 1, il ajoute 1, on fait la rotation, on rentre dans le start, il ne reste plus que le 1 à l'affichage, donc c'est ce que l'on a là. On prend l'inverse, donc à nouveau 1, on ajoute 1 sur la pile et on fait la somme. Donc on a bien 2. Étape suivante, on prend l'inverse, donc 0,5, on rajoute 1, on prend l'inverse, on rajoute 1, et on obtient finalement 1,66. Autre vision de ce programme, c'est sous forme récursive. On peut dire que phi de n, c'est 1 plus 1 sur phi de n moins 1, avec phi de 0 est égal à 1. Alors par exemple, si je demande que vos phi de 2, c'est donc 1 plus 1 sur phi de 1, et phi de 1 est lui-même 1 plus 1 sur phi de 0. Ce qui fera au final 3,5. En Python, on peut l'écrire de cette façon. Nombre d'or avec le paramètre n. Si n, c'est 0, donc si n, c'est 0, retourner la valeur 1. Donc retourner 1. Sinon, on va retourner 1 plus, ce que l'on a ici, 1 divisé par la fonction avec comme paramètre n moins 1. Eh bien, c'est tout à fait possible d'écrire ce programme récursif en RPL. On va dupliquer la valeur initiale. Donc si c'est 2, on aura 2 et 2. Ensuite, les deux possibilités, donc accolade, accolade, et on aura le if, then, else. Et suivant que cette valeur est nulle ou n'est pas nulle, il effectuera ce programme ou ce programme. Sachant que si le test est faux, c'est-à-dire si le nombre vaut 0, on va bien renvoyer 1. Et si le test est vrai, on va soustraire 1. C'est le 1 avec le moins. On va appeler à nouveau la fonction nombre d'or. Donc c'est toute la partie qui est là. Prendre l'inverse, ce qui est ici, et ajouter 1 sur la pile. Donc ajouter ça. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le plus à l'intérieur. Le plus a été mis ici. Alors pour comprendre, on va dérouler ce programme pas à pas. Pour que ce soit compréhensible, on va le faire avec un paramètre petit, par exemple 2. Donc on duplique notre élément et on a les deux accolades. Donc on a dupliqué et on a les deux accolades. Lorsqu'on va faire le if-then-else, comme ici on a un test qui est vrai, il va garder uniquement cette accolade. Donc il va enlever le test, il va enlever la ligne si c'était faux, et il reste le 2 et le programme numéro 1. Dans ce programme, on soustrait 1, donc le 2 se transforme en 1, et on appelle à nouveau la fonction nombre d'or. C'est-à-dire qu'on va dupliquer le 1 et mettre les deux accolades. Donc j'ai bien dupliqué et j'ai les deux accolades. À nouveau, if-then-else, comme le 1 est vrai, il va supprimer ces deux lignes-là, et on se retrouve avec 1 et le programme numéro 1. On soustrait 1, donc ça fait 0, et on appelle encore une fois le programme nombre d'or. Donc on duplique 0, 0, les deux paires d'accolades, et comme le test, cette fois-ci, est faux, il va regarder ce programme-là. Donc il va supprimer cette ligne et cette ligne. Donc on se retrouve avec 0 et le programme 2, et le programme 2 consiste simplement à ajouter 1 dans la pile. Donc on aura 0 et 1. On peut enfin sortir de la récursivité et arriver au plus. Donc le plus va additionner ces deux éléments et ça va donner 1. Et c'est ce 1 qui va être renvoyé à l'étape précédente. Donc l'étape précédente, c'était, j'avais appelé la fonction nombre d'or, et maintenant je dois prendre l'inverse. Donc l'inverse de 1, c'est 1. Donc j'ai que 1 dans la pile. Je rajoute 1. Donc j'ai 1 et 1. Mon programme est terminé. Donc il va passer à l'instruction qui est ici, qui est la somme. Et donc on se retrouve avec 2. Et cette valeur-là va être renvoyée au niveau supérieur, où on avait appelé le nombre d'or. Donc on était ici. Donc maintenant, le 2 va être inversé. Donc ça va faire 1,5. On rajoute 1 sur la pile et on fait la somme. On rajoute 1, on fait la somme et on obtient 1,5. Et on va maintenant passer à un troisième exemple. Alors déjà, voyons ce que va donner deux fois une rotation. Donc j'ai 1, 2, 3 sur la pile. Si j'appuie sur rotation, le 3 passe au niveau 1 et fait remonter les deux autres. Je me retrouve avec 3, 1, 2. Et si j'appuie à nouveau sur rotation, le 2 va se retrouver au niveau 1 et le 3 et le 1 vont remonter. Donc finalement, on se retrouvera avec 1, 3, 2. Ce qui revient à dire que le 1 qui était là est passé au niveau 3 et le 3 et le 2 sont descendus. Donc là, vous avez des visuels sur une HP48 et sur les HP50 et sur les HP50, en plus de ROT, vous avez également un ROT qui n'existe donc pas sur les HP48 et qui permet justement de faire l'inverse, c'est-à-dire lui dire que le niveau 1 doit aller au niveau 3 et donc niveau 3 et niveau 2 vont se retrouver en dessous. Donc lorsque vous voyez un ROT, vous pouvez le remplacer par deux rotations. Alors vous avez également la commande ROL D, D pour DOWN. Donc on a besoin d'avoir des éléments sur la pile et vous allez lui expliquer à quel endroit vous voulez mettre l'objet qui est au niveau 1. Donc là, je lui dis que l'objet qui est au niveau 1, donc là c'est le chiffre 1, je veux le mettre au niveau 3. Donc lui va aller au niveau 3 et il va faire descendre tous les autres. Donc ROL et ROL D sont plus généraux que ROT et UNROT qui eux sont limités aux trois premiers éléments de la pile. Là, on peut choisir un niveau quelconque. Alors revenons à nos exemples de programme. Je voudrais cette fois-ci trouver la somme des chiffres d'un nombre. Donc si je vous donne 123, je veux 1 plus 2 plus 3. Alors commençons par cette première version en Python. La somme des chiffres de N, ça va être une somme qu'on va initialiser à 0 et tant que N est plus grand que 0, on va ajouter l'unité, c'est-à-dire le reste de la division de N par 10. Je l'ajoute à S et je vais diviser N par 10 sans tenir compte des virgules. Donc on fait une division entière. Donc on aura bien, pour 123, le 3 qui est l'unité. Ensuite, en divisant par 10, on n'aura plus que 12. On va ajouter le 2, on divise par 10. On ajoute l'unité qui va être 1, on divise par 10 et on obtient N égale à 0. Donc on sort de la boucle et on renvoie le S. Traduisons cette première version en RPL. Donc on aura besoin de N, de la somme. Donc c'est important de voir que les éléments bougent sur la pile. Ensuite, on a envie de rentrer dans la boucle TANT QUE et on aura besoin d'un test. Donc pour faire ce test, il faudrait que l'on ait le N et si le N est différent de 0, le test sera vrai et donc il fera ce qui est dans la boucle. Et quand N sera égal à 0, c'est que le test sera faux et donc il sortira du WHILE. Donc il faudrait qu'on arrive à S N N. Donc inverser les deux et dupliquer le N. Donc l'écriture va être TANT QUE le test répéter quelque chose. Alors on doit répéter quoi ? Eh bien, lorsqu'on va rentrer dans la boucle, il va enlever le test et on aura donc S et N. Donc je vais avoir besoin de récupérer le reste de la division de N par 10 et également de diviser N par 10. Donc le 10, j'en ai besoin deux fois et plus précisément, j'ai besoin de N avec 10 et pour avoir le reste et de N avec 10 pour faire la division. Donc ce que l'on peut faire, c'est rajouter 10 et lui demander à dupliquer ces deux éléments. Donc avoir S, qui est maintenant au niveau 5, N10, N10. Donc la commande qui permet de dupliquer les deux s'appelle tout simplement DUP2. Je peux calculer le reste de la division de N par 10. Donc ce ne sera pas le symbole pourcentage mais mode pour modulo. Ensuite, il faut qu'on se débarrasse de ça pour pouvoir faire la division de N par 10. Donc on voudrait arriver à S, N pourcentage 10 et avoir le N et 10 en bas. Donc à nouveau, on voit qu'il y a une rotation. On effectue la division entière. Tout simplement, on divise et on prend la partie entière. Et maintenant, il faut que j'additionne ces deux éléments-là. Donc à nouveau, un coup de rotation. On peut faire la somme. Et finalement, on se retrouve dans la situation qui est là. le nombre, c'est maintenant N divisé par 10 et la somme, c'est la somme précédente plus l'unité. Donc on n'aura plus qu'à inverser le S et le N, dupliquer le N et recommencer. Alors traduisons ça en RPL. Donc on a le nombre qui sera tapé par l'utilisateur. On ajoute 0. On a la boucle while et on a besoin maintenant d'avoir ce test. Donc on a dit qu'on inverser le S et le N. Donc ça, c'est swap. On duplique le N. Donc là, les deux qui sont ici. Et lorsque l'on va faire le repeat, il va regarder si ce nombre est nul ou n'est pas nul. Donc s'il n'est pas nul, il l'enlève et on rentre dans la boucle. Donc on aura bien S et N. On a dit qu'on rajoutait 10 et qu'on dupliquait les deux éléments. Donc là, on est ici. Soit on fait le modulo et ensuite la division. Mais je vous laisse vérifier qu'en faisant l'inverse, c'est-à-dire déjà la division entière et ensuite le modulo, on aura un programme un tout petit peu plus court. Donc là, j'ai commencé par la division en prenant la partie entière et en faisant non pas une rotation mais une rotation en sens inverse, j'aurai ensuite le modulo. Donc c'est essentiellement la même chose et finalement, on ajoute la somme précédente à l'unité. Et lorsque l'on sort de cette boucle, on aura deux éléments sur la pile et donc, je lui demande d'effacer celui qui est au niveau 1. Alors pour voir le déroulement, je vais mettre par exemple 456, entrée, apostrophe, somme des chiffres version 2, je vais aller dans programme, suivant, suivant, run, debug. Donc première étape, il rajoute 0 qui sera la somme finale. Ensuite, il rentre dans le while, on inverse les deux termes, on duplique et il regarde est-ce que ce nombre est nul ou pas. Comme il n'est pas nul, il l'enlève et on rentre dans la boucle repeat. Donc je mets 10, je duplique les deux, je fais la division, je prends la partie entière, j'effectue la rotation en sens inverse, donc je me retrouve avec 456 et 10, ce qui me permet d'appliquer le modulo et donc d'obtenir le reste qui est 6. Je dois maintenant ajouter 6 à 0, donc pour ça j'effectue une rotation, la somme et je me retrouve avec le nombre 45 et la somme qui vaut 6. Et donc je dois recommencer, donc on inverse les deux, on duplique, il regarde est-ce que 45 vaut 0 ? Ce n'est pas le cas, donc il rentre dans la boucle repeat, on duplique deux fois, la division, partie entière, rotation en sens inverse, l'unité qui est 5, on inverse les deux, on additionne, donc là on a fait le 5 plus le 6, on recommence, on duplique, comme 4 n'est pas nul, on rentre encore dans la boucle, on duplique, en divisant par 10 ça fait 0, le reste fait 4, on l'additionne ça fait 15, et dernière étape, on inverse, cette fois-ci le test vaut 0, donc on ne va pas rentrer dans la boucle et on aura comme résultat 15. Alors on aurait pu aussi imaginer cette autre version récursive, dire que si n vaut 0, la somme vaut 0, sinon je prends l'unité, par exemple ici le 3, plus la somme des chiffres du nombre divisé par 10, donc la somme des chiffres de ceux qui sont à côté. Traduction en RPL, on va dupliquer le nombre de départ, donc nn, et cette fois-ci on va faire le test if zhen, donc il n'y aura besoin que d'une seule accolade. Donc si le test est vrai, il va faire ce qui est là et lui va disparaître, sinon les deux vont disparaître, donc il ne restera plus que n. Pour en être convaincu, imaginons je tape 4 et 10, donc si je vais dans programme, branchement, suivant, et que je fais if zhen else, donc si le test est vrai, donc si 4 est vrai, et bien il me dit que le résultat ça fait 10, donc il a enlevé le test et il a gardé 10. Si maintenant je fais 0 et 10, donc un test faux et la valeur 10, si j'appuie sur if zhen, tout disparaît. Et le programme va être de dupliquer le n, j'ai ajouté 10 et j'ai pris le modulo, donc je vais avoir l'unité, d'inverser les deux, donc n pourcentage 10, n, et ensuite 10, 10 et je fais la division entière, donc n divisé, divisé par 10, et j'appelle la fonction somme des chiffres en utilisant ce paramètre. Alors concrètement, voyons le déroulement avec par exemple 256, donc on duplique l'élément et on a notre programme en tracolade. Le if zhen voit que ce nombre n'est pas nul, donc il va enlever le test et il va garder notre tracolade. On peut rentrer dans notre programme qui consiste à dupliquer l'élément, ajouter 10, donc je duplique le 256 et j'ajoute 10. Je prends le modulo, j'inverse, je rajoute 10. Donc le modulo, ça fait 6, j'inverse les deux et je rajoute 10. Donc ça fait 6, 256 et 10. Je divise, je prends la partie entière, donc ça fait 25 et j'appelle la fonction somme des chiffres. Donc sur la pile, j'ai 6, 25, donc ils sont là et lorsque le programme s'appelle à nouveau, on va dupliquer le 25 et ajouter la collade. Ensuite, on a le if zhen, comme 25 est plus grand que 0, il va enlever le 25 et il va garder notre accolade. La collade consiste à dupliquer l'élément et ajouter 10, prendre le modulo, ça fait 5, inverser les deux éléments, ajouter 10, et faire la division entière. On va se retrouver avec 6, 5 et 2. Et on doit à nouveau appliquer la fonction somme des chiffres. Donc le 6, 5, 2 se retrouve là. On duplique le 2, on rajoute la collade. Comme 2 n'est pas nul, il enlève le test, il garde la collade. on duplique, on ajoute 10 et modulo. Donc on duplique le 2, on ajoute 10 et on fait modulo. On inverse ces deux éléments, on ajoute 10 et on fait la division entière. Donc ça va faire 0. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'éléments sur la pile. On continue à appeler la somme des chiffres, cette fois-ci avec 0. Donc on a tous les éléments qui sont au-dessus, on duplique le 0, on ajoute la collade. mais comme cette fois-ci le test est faux, il va supprimer ces deux éléments-là. Donc on se retrouve avec 6, 5, 2, 0. Donc on peut enfin passer à l'instruction qui est après la somme des chiffres qui consiste à faire la somme. 2 plus 0 qui va faire 2. Donc on aura 6, 5, 2. Mais comme c'est également terminé pour ce niveau-là, il va à nouveau appliquer le plus. Donc il va prendre les deux qui sont là et les additionner. donc 6 et 7. Comme c'est terminé également pour ce programme-là, il va prendre le 6 et le 7 et ça va faire 13. Comme tout à l'heure, au lieu d'avoir 10 et 10, on peut également imaginer ce programme où on met une seule fois 10 et on duplique le niveau 1 et le niveau 2. Pour terminer, autre exemple de programme que j'ai appelé lancé de dés. On imagine qu'en rentrant en paramètre 2, je veux deux valeurs d'un dé, par exemple 4 et 3, et à côté la somme de ces deux dés. Donc 4 plus 3, 7. Et si je veux 4 dés, il va par exemple me renvoyer 5, 1, 1, 5 et la somme fait 12. Commençons par la version en Python. J'ai appelé la fonction dice avec comme paramètre le nombre de dés qui m'intéresse. R va être au départ une liste vide et je vais ajouter dans R un entier au hasard entre 1 et 6. Et je vais répéter ça n fois. Et en sortie, je renvoie donc la liste des dés suivie de la somme des éléments qu'il y a dans cette liste. Alors traduction en RPL, l'utilisateur va taper un entier, par exemple 2 ou 4. Ensuite, on aura besoin d'une liste. Donc on utilise pour ça des accolades. Et pour notre boucle, il faudra mettre les éléments dans le bon ordre, c'est-à-dire j'ai ma liste vide et je veux aller de 1 à n. Je veux répéter n fois quelque chose. Donc pour l'instant, si je rajoute 1, j'aurai n, accolades et 1. Donc il suffit de placer le n en dessous et de remonter cela, c'est-à-dire de faire une rotation. Ensuite, on va utiliser RAND qui est entre 0 et 1, exclu. Donc 6 fois, on sera entre 0 et 6, exclu. Et en prenant le plafond, donc l'entier supérieur, on aura une valeur entre 1, on peut le noter comme ça, et 6. Donc j'ai bien ici un entier entre 1 et 6 et pour l'ajouter à la liste, on utilise plus. Donc attention à RPL, lorsque vous avez une liste, par exemple, 1, 2, 3, entrée, si vous voulez ajouter 4 à cette liste-là, il faut faire 4 plus. Et si vous voulez faire 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3, 4 plus 4, il ne faut pas utiliser plus, mais il faut utiliser ADD, ADD, entrée, et cette fois-ci, il a ajouté 4 à chacun des éléments. Donc en sortant, on aura la valeur du dé numéro 1, dé numéro 2, etc. Et moi, ce que je voudrais, c'est en plus avoir à côté la somme de tout ce qui est là-dedans. Donc on va dupliquer cette liste, faire la somme des éléments qui sont dans la liste. Donc dans le menu maths, vous avez les fonctions sur les listes, la somme, produit, trié, inversé, et le premier est la différence de deux éléments consécutifs. Donc là, je vais faire entrer pour le dupliquer et somme. Donc j'ai bien la somme des éléments de la liste. Et si je veux mettre l'objet du niveau 2 et l'objet du niveau 1 dans une même liste, je lui explique combien il y a d'éléments à mettre dans la liste. Moi, j'ai deux niveaux. Et il faut aller dans le menu programme où vous retrouvez également liste et on va pouvoir transformer ces deux éléments en liste. Donc c'est la petite flèche avec liste. Inversement, si vous appuyez sur objet avec la flèche, il vous décompose l'objet sur différents niveaux. Lorsque vous commencez à trouver vos programmes illisibles, vous pouvez également les diviser en programmes plus petits pour faire de la programmation fonctionnelle. Par exemple, ici, on peut imaginer que le fait de tirer un dé peut nous servir dans d'autres programmes. Donc je peux me créer le programme rende six fois sale et le stocker dans une variable que j'appelle D. Donc je vais aller dans le menu mat, next, proba, rende. Six fois. Pour revenir au menu mat, je peux faire next, je retrouve mat et sale va être dans le menu réel, suivant, suivant, sale. si vous avez du mal à vous y retrouver dans les menus, vous pouvez utiliser également le menu catalogue ou, comme je disais tout à l'heure, utiliser alpha. Donc j'ai mon programme, je le stocke dans la variable D, donc sto, donc dans var, maintenant j'ai D, donc je peux lancer D, et j'ai des valeurs entre 1 et 6. Et dans le programme qui m'intéressait, j'ai donc ma liste vide, 1, alpha, alpha, rot, programme, branchement, start, donc je vais avoir besoin de start et de next, je vais revenir à la ligne ici, j'appelle le programme D, donc qui est dans variable D, plus, et en sortant de cette boucle, donc je vais revenir à la ligne, dupe, donc je retrouve dans le menu concernant la pile, donc dupe, mat, liste, somme, et donc les deux éléments que j'ai sur la pile, je veux les mettre dans une liste, entrée, apostrophe, et je vais l'appeler DICE, sto, alors testons, deux variables, DICE, et si je mets par exemple 4, 1, 4, 2, 5, et la somme fait 12. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada